Après le passage de Patrice Talon dans la cité d'Ecobourou, les femmes de Paracoup plus que jamais déterminées pour la continuité des réformes et actions de développement. Avec à leur tête la commandante en chef de la conseil municipale Adisa Arounan, ces femmes mobilisées n'attendent que le mot d'ordre de Patrice Talon pour sa candidature à l'élection présidentielle de 2021. Mais en attendant cette décision du chantier de la rupture, Adisa Arounan passe en revue les différentes réalisations du gouvernement Talon dans la cité d'Ecobourou depuis bientôt 5 ans. Aujourd'hui, les femmes peuvent elles-mêmes constater, c'est-à-dire rien que pour nous femmes, ce qui a été fait en 4 ans. Nous avons parlé des voies qui sont aujourd'hui choses faites à Paracoup. Ce n'est pas encore fini, mais c'est remarquable. J'ai également parlé du marché international de Gaiman, qui est en construction, qui sera vraiment un grand soulagement pour toutes les femmes. J'ai également parlé des avancées sur le plan de l'eau, parce que les femmes, vous savez, c'est nous qui faisons cette corvée chaque jour dans nos maisons. Alors j'ai voulu expliquer à ces femmes que beaucoup de choses se font par le chef de l'État et son gouvernement, même si nous ne pouvons pas le remarquer, il y a un travail formidable qui se fait dans chaque commune du Bénin. Quelque chose avance depuis 4 ans. Ensuite, j'ai parlé aux femmes du message que je considère essentiel, c'est-à-dire le message de pardon et de réconciliation. Il faut mettre fin à la politique de haine et de division. Et j'ai pensé que les femmes ont un grand rôle à jouer dans le processus de paix. Razia 2021, c'est le concept choisi par l'Amazon Adisa Arounan pour la grande mobilisation des femmes de Paracoup. Elles sont plus que jamais convaincues d'un lendemain meilleur avec Patrice Talon et se mettent déjà en ordre de bataille pour la présidentielle de 2021. Patrice Talon, on est toujours avec lui parce que c'est Dieu qui l'a amené pour le peuple. Et on est content, on le suit, on est avec lui. On souhaiterait qu'il revienne et que tout change puisque l'aventure est là. Il faut aussi desserrer un peu. Nous voulons nous mettre en ligne de bataille pour que 2021, quand le chef de l'État va donner le top, que les femmes de Paracoup soient prêtes à faire le combat. Vous savez, le combat politique, ça a toujours été le combat des femmes. Et aujourd'hui, encore une fois, nous allons le montrer et nous nous préparons dès maintenant. Ce n'est pas à la vête des élections qu'il faut le faire. Et nous avons pris tout ensemble l'engagement à partir d'aujourd'hui qu'à Paracoup, nous sommes prêtes à nous engager. Nous, nous sommes engagés. Nous allons nous engager davantage derrière le chef de l'État. Et quand il donnera le mot d'ordre, eh bien, Paracoup va simplement ravager tout sur son passage sans exception. RASIA 2021, c'est une armée de femmes engagées pour ravager tout sur son passage en 2021. Il ne reste plus qu'un huit du chef de l'État Patrice Talon afin que le rouleau compresseur de la RASIA 2021 soit mis en marche pour de grandes victoires à l'issue des prochaines consultations électorales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !